Alors tu continues à travailler ton dos et nous on va du côté d'Inan à Pleineuf-Val-André, en jouant Marie-Hélène qui chaque semaine retrouve des amis pour une séance de longe-côte, de marche aquatique. Je peux vous dire que ça leur donne la pêche et le sourire. Dans le ciel de Bretagne, le soleil est un habitué du cache-cache. Ce jour-là, la météo est un peu grisâtre et rare sont les vacanciers à se balader sur le bord de mer. Et pourtant, à quelques kilomètres des frileux bien couverts, une petite bande d'irréductibles a fait de la mer sa nouvelle salle de sport à ciel ouvert. Deux fois par semaine, ces passionnés se réunissent pour pratiquer le longe-côte, une discipline nautique en vogue qui attire nombre d'amateurs, comme Marie-Hélène, venue découvrir la côte depuis la mer sans perdre pied. Déjà, c'est une grande étendue d'eau, le décor, donc il y a tout pour être en super forme. Quelques heures plus tôt, c'est sur les chemins qui longent les falaises que l'on retrouve Marie-Hélène. À 61 ans, cette retraitée tonique, infatigable marcheuse, a fait le choix de passer son temps libre ici, sur la côte, au plus près de la mer. C'est un cadre de vie exceptionnel. Moi, c'est la mer que je préfère. Tous les jours, le paysage change. En cinq minutes, vous voyez, là, il y a le soleil. Tout à l'heure, on va peut-être avoir des nuages. La mer va changer de couleur à chaque fois. Et on a l'impression d'être dans un autre paysage. Il est vrai qu'en Bretagne, il n'est pas rare de vivre presque les quatre saisons en une seule journée. Une météo changeante qui fait le charme du coin et que Marie-Hélène n'hésite pas à surveiller depuis un point de vue idéal, directement de chez elle. Je regarde s'il n'y a pas trop de vagues, ce qu'on appelle les petits moutons blancs. S'il y a beaucoup de blancs sur la mer, c'est que la séance va être annulée. Mais que Marie-Hélène se rassure, aujourd'hui, la mer est en un peu plus calme et les conditions sont idéales pour la pratique du longge-côte. Il ne reste plus qu'à bien s'équiper. La combinaison, les gants, les chaussons. Le matériel est prêt, direction maintenant le centre nautique. C'est là que deux fois par semaine, la vingtaine de courageux se réunit pour se préparer avant de se jeter à l'eau. Moyenne d'âge des participants, 60 ans et une large majorité de femmes. On est toutes des amis. Ça échange des recettes de cuisine, plein de choses. Un groupe très sympa. Au-delà de la bonne humeur et des sourires, Marie-Hélène et ses copines ne sont pas là pour barboter dans l'eau. Le longge-côte est un véritable sport d'endurance. Alors pour les aider ce jour-là, le petit groupe bénéficie de conseils sur mesure de la part d'un coach sportif. Vous allez voir, ça va chauffer très vite les cuisses, mais vous allez aussi à ce moment-là réchauffer toute la partie basse du corps. Et ensuite, on va remonter avec de l'eau à mi-buste. Ça va ? Les premières foulées sont un peu hésitantes. Il faut dire que la température de l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Les premiers pas, quand on n'est pas habitué, c'est un peu froid, mais maintenant, ça va. Dès qu'on a fait quelques pas, la chaleur du corps réchauffe l'eau. Dans l'eau, la résistance est cinq fois plus importante que sur Terre. Les muscles travaillent donc davantage. Immergés jusqu'au torse, le groupe enchaîne les allers-retours en marchant ou en trottinant au gré du courant des marées. Et à peine quelques minutes après le début des exercices, le lâcher-prise est total. Je suis dans l'eau, je ressors, je suis vraiment détendue pour le reste de la fin de la semaine. On a la mer à nous, on a l'air à nous. On est super bien quand on rentre, même si on est un peu fatigué, on s'amuse entre nous. C'est le bonheur. Si le longe-côte est bon pour le moral, la pratique est aussi bonne pour la santé. Travailler l'endurance, renforcer le système cardiovasculaire ou encore combattre le stress. Les bienfaits sont nombreux. Pour les adeptes de cette randonnée nautique, l'activité a tout du médicament naturel. Ça nous masse aussi à l'intérieur de la combine, mais vraiment, je suis sûre que c'est l'équivalent de l'histoire. Les douleurs musculaires s'en vont, les plaies de padrume de l'hiver. Preuve de ce bien-être physique le long de la côte bretonne ? Aujourd'hui, la discipline est recommandée par les médecins. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui a motivé Michel à se jeter à l'eau. C'est une très bonne thérapie quand on s'est cassé un membre, parce que ça permet de faire une rééducation. La rééducation dans l'eau, surtout pour les talons, pour la maléole, c'est le meilleur. Réunis avant tout entre amis, le groupe n'oublie jamais de joindre l'utile à l'agréable. Alors quand l'activité se termine après une heure et demie de marche tonique, leur terrain de jeu favori se transforme en une immense cour de récré. Et aller voir s'amuser dans l'eau comme de grands enfants, on se dit que cet oiodé a quelque chose d'un élixir de jouvence. Moi seule, je n'irai pas, mais en groupe, génial. Et surtout, quand on rentre dans l'eau, on a 5 ans. J'adore. Là, je m'autorise à avoir 5 ans. Quand le temps le permet et que le soleil fait de la résistance, Marie-Hélène et les plus téméraires s'accordent eux-mêmes un petit moment de baignade à la fraîche. Et sans combinaison. Ça raffermit la peau. S'oxygéner le corps et l'esprit. Depuis qu'elle a commencé le Longue-Côte il y a un peu plus de 2 ans, Marie-Hélène y a trouvé un véritable équilibre de vie. Toute l'année, été comme hiver, elle et ses amis sillonnent le littoral breton au contact de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada